... Ravie de vous retrouver pour votre émission L'Afrique en mouvement. Toujours rendez-vous, le point de l'actu avec nos reportages de la semaine et le best-of qui reprendra pour vous quelques extraits de nos différentes émissions. ... Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, les travaux d'ouverture de l'embauchure du fleuve Comoué à Grand Bassam ont été lancés cette semaine, estimés à 21,26 milliards de francs CFA pour 22 mois de travaux. Cet ouvrage, fruit de la coopération entre le Royaume du Maroc et l'État ivoilien, fait partie de la seconde tranche du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Epprier. A terme, ils devraient permettre d'une part d'améliorer le renouvellement des eaux de la lagune Epprier en favorisant l'échange entre la mer et la lagune, et d'autre part assurer une meilleure condition de vie aux populations. Melbert Chalkofi et Joseph Zekré. C'est un ouf de soulagement pour les populations de la ville de Grand Bassam. Après avoir vécu l'inondation et réclamé une solution durable pour éviter pareilles situations, le gouvernement ivoirien vient de procéder au lancement officiel des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Komwe. Cette activité est initiée dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Epprier. Une initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du Royaume du Maroc visant à répondre aux besoins prioritaires de reconstruction des infrastructures du pays. Un nouveau soleil se lève sur Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire. Oui, Grand Bassam qui a toujours su relever la tête face aux épreuves. 38 milliards de francs CFA, c'est le coût global des travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komwe qui s'inscrit dans la phase 2 du projet d'aménagement de la baie de Cocody, tout comme le pont Aubané et l'échangeur de la Corniche. Pour l'ambassadeur du Royaume du Maroc, ces travaux viennent accentuer la pérennisation de la confiance entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Ce projet iconique et emblématique de l'excellente collaboration ivoire-marocaine, initié et lancé comme chacun sait depuis 2015, grâce à la volonté et à l'impulsion de nos deux chefs d'État respectifs, traduit avec fidélité leur vision conjointe en prême d'humanisme et de détermination pour un développement harmonieux, inclusif pour leurs peuples respectifs. Un autre lancement qui sera bientôt effectif, il s'agit de l'Observatoire africain des migrations proposé par le Maroc qui va bientôt entrer en action. C'est l'une des décisions prises à Addis Abeba en Éthiopie. Le comité technique spécialisé de l'Union africaine était réuni pour sa troisième session ministérielle. Les détails avec Riyad Ahmed et Allah Benani. Un résultat concret du retour du Maroc à l'Union africaine est en phase de se réaliser. L'Observatoire africain des migrations va bientôt entrer en action depuis Rabat. C'est la décision prise à Addis Abeba par le comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées lors de sa troisième session ministérielle. Objectif, concrétiser la proposition du roi Mohamed VI, leader de la question migratoire au sein de l'Union africaine. Nous espérons que cet observatoire, en plus du Centre de recherche sur la migration au Mali et le Centre opérationnel continental du Soudan, tous les trois auront une plus-value au sein de l'Union africaine en ce qui concerne la question migratoire en Afrique. Cet observatoire sera un outil qualitatif qui permettra de collecter, d'analyser et de partager les données avec les pays africains afin de permettre à l'Union africaine de décider de manière concertée des actions à prendre pour une meilleure gestion migratoire africaine. Au Maroc, on s'intéresse aux partenariats énergétiques marocco-allemands avec l'exemple de l'usine de Siemens, avec l'exemple de l'usine Siemens Gamesa. Aziz Reba, ministre de l'énergie et des mines, a visité l'unité de production à Tangier. Les turbines et les pales qui en sortent sont toutes destinées à l'export. Driss Boussiran et Myriam Hamelichi pour les détails. Nous sommes à l'usine Siemens Gamesa de Tangier, une usine spécialisée dans les éoliennes et l'énergie solaire qui témoigne de la forte coopération entre le Maroc et l'Allemagne. Elle est l'une des structures les plus modernes du groupe dans le monde et elle fournit les premières pales d'éoliennes en Afrique et au Moyen-Orient, des pales 100% made in Morocco. Les produits que confectionne cette usine ne sont pas seulement destinés au marché marocain, ils sont également exportés au niveau international. Siemens Gamesa de Tangier emploie plus de 750 techniciens ingénieurs, dont 95% sont de nationalité marocaine. Et comme vous pouvez le constater, notre royaume jouit de ressources, peuvent facilement faire de lui l'un des leaders mondiaux dans le secteur de l'énergie, aussi bien sur le plan régional que sur le plan mondial. Située à environ 35 kilomètres du port de Tangier Med, cette usine a ouvert ses portes en 2017. Siemens Gamesa est l'un des plus grands fournisseurs de solutions énergétiques et figure parmi le top 3 du marché mondial de l'énergie éolienne. La ville d'Oujda a accueilli le Salon de l'économie sociale et solidaire. Cette exposition avait pour objectif notamment la promotion des potentialités et perspectives du secteur social et solidaire. Cette manifestation fait figure d'opportunités pour renforcer et développer la coopération entre les différents partenaires. À la Benanie. Elle est un levier important, elle est créatrice d'emplois et génératrice de revenus. L'économie sociale et solidaire est à l'honneur dans ce salon qui se tient à Oujda du 9 au 18 novembre courant. C'est un salon extrêmement important où des nationaux marocains et d'autres africains se côtoient et ont l'opportunité d'exploiter cet espace de symbiose et de connexion. Nous, en tant que Tunisiens, on veut bien s'échanger entre la femme tunisienne et la femme arocaine au niveau des produits de terroir. L'objectif de ce salon est de faire découvrir les produits exposés et d'échanger autour des expériences afin de simuler la coopération et la complémentarité dans l'économie sociale et solidaire entre le Maroc et ses partenaires. Notez également que les travaux du premier forum international libyen sur l'économie et l'investissement s'est tenu à rabat. Pas moins de 400 personnes de 12 pays y ont pris part. Retour sur ce forum avec Ilham Birada. Vers un partenariat économique solide, c'est le thème de cette première édition. Pas moins de 400 entreprises de 12 pays ont répondu présents à cette rencontre. Une manifestation qui vient confirmer la solidité des relations de coopération et de partenariat entre les différents pays du Maghreb. Nous avons choisi le Royaume du Maroc pour son expérience reissue dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme. Le Maroc a su également développer ses infrastructures de base. La Libye entend à travers cet événement s'inspirer de l'expérience pionnière du Maroc en matière de développement de l'investissement. Le volume des échanges entre Rabat et Tripoli est passé de 148 millions de dollars en 1999 pour se stabiliser à 60 millions de dollars ces dernières années. L'organisation de ce forum au Maroc témoigne de l'engagement du Royaume en faveur d'un Maghreb fort, stable politiquement et prospère économiquement. Rabat toujours. L'administration de la Défense nationale a organisé la 7e édition du séminaire d'information et de sensibilisation sur la cybersécurité. Le thème est tenu, « Externalisation des systèmes d'information et enjeux de la cybersécurité ». On reste avec Elam Birada. À l'invitation de l'administration de la Défense nationale, des experts étaient réunis à Rabat pour débattre de l'externalisation des systèmes d'information et des enjeux de la cybersécurité. Il y a actuellement dans le monde 2,8 millions de professionnels de la cybersécurité, insuffisants pour répondre à la demande mondiale qui nécessite d'augmenter ce nombre de 145%. Il manque donc actuellement 4 millions de spécialistes du domaine. Nous avons été très heureux d'être invités par le Maroc à participer à cette conférence annuelle sur la cybersécurité. Nous avons un protocole d'entente avec la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information du Maroc. C'est un protocole qui nous permet d'avoir une relation partenariale très intéressante. Envoyer des programmes malveillants, dérober les codes d'accès, attaquer les réseaux, la cybercriminalité et multiformes. Elle coûterait plus de 600 milliards de dollars par an à travers le monde. Le Maroc est classé à la 34e place mondiale des pays concernés par les attaques liées à la navigation sur le web. Direction Dakar, la capitale sénégalaise qui a abrité un festival gastronomique de nommer le festival des grillades. Les plats africains ont rivalisé le saveur durant cet événement. Vous allez le voir, la gastronomie continentale a été au service du rassemblement des cultures. Nos reporters Régis Moukila et Mbaye Oondir ont bien profité de ces moments de dégustation. Regardez. Sous détente, installée au foyer du camp militaire Le Clerc, situé à Liberté 6 Extension, Dakar, une dizaine d'exposants africains démontrent leur savoir-faire dans le domaine de la grillade. Cela se passe sous le regard intéressé d'un public venu nombreux à la 3e édition de ce festival culinaire. Objectif, valoriser les différents menus africains. Ce festival, l'objectif c'est de découvrir les mains d'Afrique. Nous avons ici plusieurs nationalités qui ont préparé des mains de chaque pays représenté ici. Et nous avons plus de 12 pays représentés. Je suis très fière de manger africain parce que nous, les Africains, on a toujours tendance d'aller ailleurs alors que nous allons vraiment de bons mains chez nous en Afrique. Plusieurs maîtres restaurateurs africains vivant au Sénégal ont tenu à travers ce festival à faire la promotion de leur structure, mais aussi des différents plats de leur pays d'origine très prisés par la communauté étrangère. Nous sommes à présent dans la seconde et dernière partie et on reste au Sénégal où des personnes se lancent de plus en plus dans l'agriculture biologique. Une façon de contrer l'agriculture industrielle et intensive qui fait recours aux produits chimiques. Ces producteurs sénégalais, pour leur part, optent pour la production d'aliments naturels tout en respectant la terre et les animaux. C'est un reportage de Daouda So et Christian Roland-Kamouni. Près d'une quarantaine de kilomètres parcourus des villes et villages traversés pendant près de 50 minutes de trajet. Nous sommes à Touba Bialao, un village du Sénégal situé sur la petite côte au sud de Dakar. À la ferme, les quatre chemins, l'accueil est convivial, le maître des lieux jovial. Voilà, mes amis, bienvenue à la ferme des quatre chemins. Soyez les bienvenus. Dans cette ferme, grande de plus d'un hectare 600, le nom est tout un symbole. On est à quatre chemins, un nom rempli de sens. Les quatre chemins, c'est l'éducation. Il faut ensemasser les consciences. Il faut une insurrection des consciences pour que les gens comprennent, apprennent à cultiver la terre. La santé, il faut manger sain. C'est pourquoi l'agriculture écologique et biologique, les produits sont sains. Pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Autonomie alimentaire, sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. C'est ça, la santé. L'environnement, vous avez vu cette biodiversité, la gestion de l'environnement. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le Sénégal, le monde, est confronté à un problème de changement climatique. Pour répondre à ce fléau, nous avons mis en place, c'est l'adaptation, c'est l'atténuation en mettant en place le reboisement qui participe aujourd'hui à régler ou bien à diminuer cet effet de changement climatique. Donc, le troisième aspect aussi, donc éducation, santé et développement durable. Et ça, c'est l'agriculture écologique et biologique. Au village de Toubab-Dialaou, à quelques kilomètres de la capitale sénégalaise, où se situent ces différentes fermes agricoles, le respect de l'environnement et de la santé des populations sont primordiales. D'où le choix porté sur l'agriculture biologique. La pratique est une façon naturelle de produire des aliments en respectant la terre et les animaux. La biodiversité de l'agro-écosystème y est favorisée, de même que l'activité biologique des sols. Dans notre émission consacrée à la technologie, il a été question de l'avenir pour le mobile gaming en Afrique. En tout cas, une étude a révélé que le taux de pénétration des smartphones en Afrique de l'Ouest est actuellement de 48% et il est en pleine expansion. Les conclusions de cette étude menées dans les villes d'Abidjan et Dakar ont révélé que l'immobile gaming a un bel avenir sur le continent. C'est un reportage de Sirmé Bukaka et Oumayoundir. C'est dans un espace dédié à l'entrepreneuriat et au co-working installé dans la capitale sénégalaise qu'ont été présentées les conclusions d'une étude inédite sur l'usage des jeux vidéo sur téléphone portable auprès de joueurs occasionnels. Une étude menée dans les villes de Dakar et d'Abidjan qui révèle que le mobile gaming a un bel avenir sur le continent. Cette perspective positive serait notamment due au fort taux de pénétration du mobile, des smartphones et d'Internet en Afrique subsaharienne mais aussi à la jeunesse de sa population friande de contenu vidéoludique. Notant que le taux de pénétration des smartphones en Afrique de l'Ouest est en constante progression il atteint actuellement 48%. Je pense qu'il est important surtout pour la population et pour les acteurs d'avoir des données précises parce que si aujourd'hui on n'a pas des données précises sur une industrie on ne peut pas produire des expériences adaptées à la cible. Et on sait qu'en Afrique nos modes de consommation nos modes d'utilisation de certains produits sont spécifiques à nos réalités. Selon les estimations il y avait 23 millions d'adeptes de jeux vidéo en Afrique en 2014. Cinq ans plus tard ce chiffre a explosé en en comptant désormais près de 500 millions. Mais 80% d'entre eux n'auraient encore jamais entendu parler de jeux au contenu culturel africain. Une opportunité à saisir pour les développeurs de jeux. Et puis nous sommes allés à la découverte des perles africaines. Connues pour leurs effets multiples ces perles ont une grande importance dans la tradition africaine. Colorées, fines ou grosses les perles séduisent plus d'un. Thomas Éouman et Joseph Zécré. On les porte en bijoux, en boucle, en collier, les perles font rêver. Des perles comme jamais vues. Si la plupart sont faites de plastique, d'ivoire ou de coquillage, d'autres peuvent être en verre ou en cristal. Très présente depuis des siècles, la fabrication de cordelettes en perles est une pratique ancestrale. Pour les personnes désireuses de se lancer dans sa confection, la formation est la première étape. Je suis en train de faire comme ça un bracelet. Ça va, ça ressemble un peu à ça. Quand elle finit, ça fait la finition d'un bracelet d'âme. Parce que je suis en train de fabriquer. Des perles multicolores sur diverses peaux, on en trouve partout. Connues pour leur rôle dans la pratique quotidienne, les perles ont de nombreux effets. Dans la culture africaine, elles jouent un rôle important tant pour les enfants que pour les adultes. Selon les peuples et les coutumes, ces accessoires ont une signification particulière. Si les perles sont appréciées pour leur beauté, il faut notifier qu'elles sont aussi arborées dans un objectif curatif et de protection. Autrement, dans les anciens temps, nos parents portaient des perles. Les perles, c'était la beauté de l'Afrique. Donc c'est comme ça, si ça revient aujourd'hui, nous sommes très heureux que ça revienne et que nos enfants les portent pour les connaître. Ne comptant pas grand-chose, il faut en moyenne 500 francs CFA, moins d'un euro, pour s'offrir de belles perles que l'on désire porter. Il revient à chaque consommatrice de les combiner à sa guise. Quel que soit l'usage que vous envisagez d'en faire, les vendeuses seront vos meilleurs guides. Au-delà de toutes ces considérations, on retient que les perles ont une valeur culturelle importante sur le continent. Et sur le plan économique, le secteur des perles semble avoir pris son envol. À Néamé, rien ne se perd, tout se transforme. Notre correspondant Jean-Dibril William est allé à la rencontre de l'artisan-recycleur Hassan Agmidal. Ce dernier redonne une seconde vie aux palettes en bois qu'il recycle en deux magnifiques mobiliers de maison. Regardez. Des placards en natte dans la cuisine au fauteuil du salon fait de palettes assemblées. Chez Hassan Agmidal, la décoration est aussi simple qu'original. Ici, on est loin du salon typiquement nigérien fait de mobilier importé. Tout a été fait à la main et par le maître des lieux. Je faisais comme tout le monde. J'achetais au marché. J'achetais au marché et j'achetais des choses qui ne sont pas qui sont d'ailleurs très chers et très fragiles. Comme je suis bricoleur, et là, je suis revenu à la maison et j'ai bricolé des choses. Et là, j'ai commencé à faire du bricolage. Et le bricolage m'a donné tout cela que vous voyez. Et là, je suis fier de ce que j'ai fait. Ce qui, au départ, n'était alors qu'une séance de bricolage se transforme alors en une véritable passion. Canapé, table ou encore lampe de chevet, au fil des mois, Hassan Midal se spécialise de plus en plus dans la confection de mobilier. Et bien cela, par une matière première des plus pratiques et faciles à obtenir, le jeune homme ramasse toutes les palettes de bois qu'il trouve, quitte à les entasser dans sa cour, transformées en ateliers. C'est juste que j'ai trouvé une palette. Ça m'a aidé à faire des recherches. J'ai fait des recherches. Je vis que les gens font beaucoup de choses avec les palettes. Et là, du coup, ça a commencé. Et surtout, ici au Niger, les gens ne savent pas l'usage des palettes. Ils pensent que c'est juste pour déposer des produits. Mais alors qu'on peut faire beaucoup de choses. Du mobilier écolo, solide et original, il n'en fallait pas plus pour attirer les premiers clients. Au fil des mois, les meubles à base de palettes se font de plus en plus connaître, au point que les commandes se multiplient. De quoi pousser Hassan Midal à troquer sa maîtrise en sciences politiques contre le recyclage de palettes. Je commençais par un canapé. En fait, tout ce que je faisais, je le faisais pour moi-même. Si je le faisais pour moi-même, je les garde dans la maison. Et petit à petit, je commençais, les gens ont apprécié. Ils ont vu, ils ont apprécié. Et ça a évolué. Les gens ont commencé à commander, à acheter. Et là, c'est devenu ma principale activité maintenant. Hassan Midal pourrait servir d'exemple type d'une reconversion réussie. Son diplôme en sciences politiques, bien rangé dans un placard, devrait encore prendre la poussière un bon moment. Le bricoleur écologiste croule désormais sous les commandes. Il est mobilier à base de palettes, devrait bientôt équiper certains établissements hôteliers et même scolaires de la capitale. La mine de Kimberley en Afrique du Sud, une des plus célèbres mine de diamants. Appelée le Big Hall ou Grand Trou, il s'agit du plus grand trou jamais creusé par la main de l'homme. Suivons un extrait de ce reportage tourné sur ses sites au pays de Nelson Mandela. A Kimberley, en Afrique du Sud, plus d'un siècle et demi après la découverte du premier diamant en plein désert du Grand Carreau, la ruée au diamant a laissé derrière elle le plus grand trou jamais creusé par l'homme. Autour de cette plaie béante à ciel ouvert défilent au quotidien des centaines de mineurs. On les appelle Zamazama. Ce sont des travailleurs illégaux qui au péril de leur vie essayent d'arracher à la terre les restes de minerais de diamants, de platines ou autres. Un travail éreintant que l'État sud-africain tente désormais de légaliser en éradiquant certaines formes d'exploitation artisanale. Ce diamant ne fait que 3 carats. Celui que j'ai trouvé hier était de 9 carats. Chaque journée de travail est différente. Souvent, on ne trouve que des petits diamants mais parfois, la chance tourne de notre côté et on tombe sur des pierres de bonne taille. Pour intégrer ces mineurs illégaux dans le giron officiel, le gouvernement a accordé à plus de 800 d'entre eux le droit d'exploiter légalement quelques 600 hectares de terre. Cependant, cette initiative, la première du genre dans le pays, a plongé Kimberly, la capitale du diamant, dans la violence. Des mineurs informels non inclus dans le programme attaquent régulièrement le personnel de la mine et ses infrastructures. Le problème que nous rencontrons maintenant est celui des autres Zamazama. Quand ils viennent ici et parce qu'ils ne sont pas enregistrés, ils veulent entrer de force. Ils arrivent avec toutes sortes d'armes. Certains nous ont même menacés avec des armes à feu. D'autres se contentent d'entrer en cachette avec leurs pelles et leurs outils de travail. Souvent, on ne les remarque même pas. La lutte contre le commerce illégal de diamants en Afrique du Sud reste un gouffre financier pour ce pays. Mais le gouvernement continue de miser sur ce programme de formalisation qui devrait servir de modèle pour des tentatives futures dans d'autres régions du pays, non seulement dans le secteur du diamant mais aussi potentiellement dans le manganèse, l'or et le chrome. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'informations. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada